Bienvenue dans l'Interview Culture. Notre invitée du jour est une comédienne césarisée qu'on adore, tournant avec les plus grands en France comme à l'international. Elle nous illumine toujours avec son jeu subtil, touchant. Nous avons le grand plaisir d'accueillir Elsa Zilberstein. Bienvenue Elsa. Vous venez nous parler de ce film qui sort mercredi. Il s'appelle Champagne, il est réalisé par Nicolas Vannier. Entourée d'une belle équipe d'acteurs, François-Xavier Demaison, Stéphane De Groot, Sylvie Testu, Eric Elmousnino, pour ne citer qu'eux. Elsa Zilberstein, c'est l'histoire de qui ? De quoi ? C'est l'histoire de Romane, mon personnage, qui est en couple avec une femme depuis 10 ans. Elle a un vignoble et c'est une passionnée. Elle est passionnée parce qu'elle fait du champagne. Elle reçoit ses meilleurs potes. Ils enterrent la vie de garçon de Stéphane De Groot. C'est l'occasion d'un week-end. Pour que tous ses amis, ses pièces rapportées, ses amis d'enfance, des gens qui sont connus par différents biais, se retrouvent. Et en fait, enterrent la vie de garçon de ce personnage. Et en même temps, c'est l'occasion, c'est un moment charnière de leur vie. Où ils sont tous confrontés un peu à qui ils sont eux-mêmes. C'est drôle et émouvant. Et c'est plein d'humanité comme ce que fait toujours Nicolas Vannier. C'est une histoire d'amitié à un groupe très soudé. Et puis Stéphane De Groot, justement, qui est celui qui a réussi. Tout à coup, il arrive avec sa nouvelle chérie, Cricri. Et là, c'est un petit peu compliqué d'accepter Cricri dans le groupe. En fait, ça parle de l'amitié avec différents tons. Je trouve que c'est très profond. En même temps, le film est très drôle. C'est aussi, le film parle de, comme c'est difficile parfois, de voir ses amis évoluer. En fait, des fois, on met les gens dans des petites boîtes. On n'a pas envie de les voir changer. Il y a le sympa, la victime. Et je trouve que c'est toujours compliqué. Parfois, la question que ça pose, c'est est-ce qu'en amitié, on arrive à voir ses amis évoluer ? Est-ce que finalement, en amitié, on arrive à accepter les changements ? Ils sont tous à un moment charnière. Ils vivent toutes des choses importantes dans leur vie. Moi, dans le film, je viens de perdre ma mère. J'ai du mal à accepter que mon père se remette avec une femme. Je retombe amoureuse de mon premier amour de quand j'ai 20 ans, Sylvie Testu. Donc, en fait, tous ces personnages sont à un moment complexe de leur vie. Et ils ont un peu de cruauté, un peu de faiblesse, un peu... Il y a beaucoup d'amour dans le film. Mais ils sont tous à des moments importants. Et je trouve que le film parlait bien de l'amitié. Enfin, quand j'ai lu le scénario, je me suis dit, tiens, c'est rare de lire un film aussi intelligent sur l'amitié. Il y a toujours des petites choses cruelles, des petites choses... Je veux dire, tous les grands films d'amitié qu'on a pu voir, où ça trompe énormément, même les petits mouchoirs. Je trouve qu'il y a eu toujours des liens comme ça qui se sont créés au fil du temps. Est-ce qu'il faut faire plus attention quand on est ami ? Est-ce qu'il faut prendre des gants ? Est-ce qu'on peut tout dire à un ami ? Je trouve que le film parle très, très bien de l'amitié. Oui, à la fois profond et puis on s'amuse beaucoup, on rit beaucoup aussi. Je vous propose tout de suite de regarder un extrait de la bande-annonce. Ah, ben, les blagues ! Oh là là ! Oh, les blagues ! Oh, les blagues ! Eh, ma bichon ! Ça va ? On m'a manqué, les gars ! Non, c'est ma chambre ! C'est marrant, il n'y a pas de bulle. Ben non, il n'y a pas de bulle par égo, c'est un vin clair. L'assemblage, c'est un peu comme un parfum. Il faut qu'il y ait une émotion et beaucoup, beaucoup d'amour. Tiens, merci. J'ai arrêté, je l'ai arrêté depuis six mois et je ne me suis jamais senti aussi bien. Depuis que tu es cri-cri. Pourquoi tu fais con ça quand tu disais cri-cri ? Je file à la gare. Oui, il va à la gare. Et bien sûr, c'est cri-cri. Oui, oui, d'accord. La meuf, tu la mets en blonde, c'est pas ? Oui, il y a la moitié en plastique, c'est un vin direct. Ça, oui. C'est très dur d'arriver dans un clan. Vous êtes tellement soudés. Elsa Zilberstein, c'est un film choral. Donc, on suit finalement l'histoire de tous ces personnages. Comment ça se passe, le tournage avec toutes ces grandes personnalités ? Parce que c'est carrément une belle équipe d'acteurs. Comment ça s'est passé ? C'était très bien écrit. Donc, on avait tous notre partition. Oui. Et c'était assez, c'était très joyeux, on va pas dire le contraire, de tourner en champagne. Moi, ce qui était gai, c'est que j'ai suivi une vigneronne pendant deux mois. J'ai appris à faire du champagne réellement. C'était extraordinaire d'aller le matin avec elle, de découvrir la vigne, d'apprendre comment ça fonctionnait. Et de voir des gens extrêmement passionnés. C'était très jouissif et magique pour moi de travailler avec ces gens-là. C'est en stage pendant deux mois. Oui, j'ai suivi une fille qui s'appelle Élise Bougie, qui est une vigneronne, qui travaille, qui est indépendante, qui est seule. Et aussi bien la famille Tétinger. Donc, c'était chouette de rencontrer ce monde-là, de pénétrer ce monde. Et après, le groupe, il est génial. J'ai eu de la chance d'avoir des partenaires merveilleux, des acteurs hors pair. Après, c'était au contraire un ballet très organisé. Comment Nicolas Vannier a dû travailler avec tout le monde et être très précis. Mais je trouve que le film était extrêmement bien écrit. C'est drôle, c'est émouvant. C'est rare de trouver une comédie comme ça. Oui, vous êtes très heureuse d'être dans cette comédie. C'est un cadeau pour une comédienne de participer à ce type de film. De temps en temps, c'est chouette à faire, un film comme ça, qui ressemble à l'époque. Je trouve qu'il parle de sujets profonds avec beaucoup d'humour et d'élégance. Mais je trouve que c'est le film à voir entre potes pour le mois de juin. Je trouve que c'est assez parfait. Je confirme. Nicolas Vannier, réalisateur, c'est un passionné d'animaux. C'est un passionné aussi de nature. Vous vous êtes retrouvée dans cette nature en Champagne, dans un cadre absolument sublime. C'est aussi inspirant, j'imagine. C'est vrai que je ne connaissais pas la Champagne. C'était assez merveilleux de se réveiller face au Vindes, dans un hôtel comme ça. C'était une parenthèse enchantée, absolument merveilleuse. C'est vrai. Et puis, je vous dis, la passion de ces gens-là. Moi, j'adore quand je fais un film que je dois apprendre ou apprendre un instrument ou apprendre à faire quelque chose. Et là, effectivement, c'était assez génial d'apprendre à nouer les pieds de vigne, à travailler la terre, à regarder mon personnage. Elle est, voilà, c'est une nana de la terre, assez brute de décoffrage, assez bourrue et en même temps très fragile. Si vous reste une anecdote, un souvenir de ce tournage qui semblait être fort joyeux... J'ai appris à sabrer des bouteilles de Champagne. D'accord. La dernière fois que je suis dans une émission, je n'ai pas réussi à la sabrer, j'étais vexée comme un coup. Mais j'ai appris à sabrer avec un club de golf, une cuillère et un sabre. Et je suis très fière d'apprendre ça. D'accord. Donc, quand on est comédien, quand on est comédienne, on doit tout apprendre et c'est aussi une des richesses de ce métier-là. Oui, c'est ça qui est génial. C'est demain d'apprendre un instrument de musique, de te renseigner sur une époque, un personnage, un monde. J'ai toujours trouvé ça passionnant et je trouve que plus on doit faire quelque chose de concret avec ses mains, je trouve ça assez génial de préparer un rôle et de rentrer dans le rôle en apprenant concrètement à faire quelque chose. C'est toujours très enrichissant et ça te permet de rentrer dans le rôle plus facilement. Eh bien, on sent que vous amusez beaucoup, vous et toute votre équipe. Le film s'appelle Champagne. Il sort mercredi. Merci infiniment, Elisabeth Borstein. Merci à vous. Beaucoup de succès à vous et à toute l'équipe. Merci, c'est gentil. On se retrouve très vite pour une nouvelle interview culture.